Mesdames et Messieurs, quand j'écoutais François Durovray, je me disais qu'il était temps que l'Essonne rejoigne la Normandie, tant en quelque sorte le département de l'Essonne ressemblait plus à la Normandie qu'à l'île de France. Donc je lui dis bienvenue en Normandie pour rejoindre les talents, l'expertise, la communauté scientifique qui existe aussi dans tous nos territoires, comme dans celui de Jean Rottner qui est aujourd'hui présent. Ma chère Valérie, je suis très heureux d'être ici et quand je vois autant de monde, je me dis que ça n'est pas un hasard. C'est bien sûr lié à ton talent, c'est bien sûr lié à ta volonté de construire une alternative et c'est aussi lié au fait que tu es, je crois, une grande présidente de la région Île-de-France avec beaucoup d'énergie, beaucoup de volontarisme et tu démontres à quel point il nous faut construire une République largement décentralisée où l'on fait une grande place aux libertés locales, à l'initiative, à la capacité d'innover, de porter des solutions de proximité et de reconstruire ainsi la démocratie en partant du bas et non pas en estimant que tout doit être produit du haut et des ministères. Chers amis, je suis considéré comme un centriste et en général les centristes ne parlent pas de sécurité. Eh bien, je ne vais vous parler que d'un seul sujet, je vais vous parler de sécurité et au-delà de la sécurité, je voudrais simplement partager avec vous l'inquiétude qui est la mienne au moment de cette rentrée. Pas simplement l'inquiétude sanitaire, pas simplement l'inquiétude liée à la situation économique et sociale du pays dont on voit bien à quel point elle va être extrêmement compliquée dans quelques semaines. Je voudrais simplement vous faire partager un sentiment qu'aujourd'hui nous trouvons dans tous les territoires. Ce sentiment, c'est que la République est en danger aujourd'hui. Jamais notre pays a été autant fracturé, autant segmenté, autant divisé. Jamais nous n'avons eu le sentiment qu'autant de violence pouvait s'exprimer au quotidien sans qu'il n'y vienne la répression, sans qu'il n'y vienne la sanction. Jamais nous n'avons eu le sentiment que des forces cherchaient à mettre en difficulté les grands principes républicains qui fondent notre communauté nationale. Mes chers amis, chez nos compatriotes, il y a cette inquiétude sourde, en quelque sorte. Mais où va-t-on ? Que va-t-on devenir ? Que devient la France avec toutes ses forces centrifuges, avec toutes celles et tous ceux qui remettent en cause les principes républicains ? Je crois qu'il y a pour nous là une vraie question, une question absolument décisive. Un pouvoir central de plus en plus impuissant, un sentiment de déréliction, d'abandon d'une partie de nos compatriotes et au bout du compte, le sentiment que plus rien ne va dans notre pays. Moi, je le rencontre, je l'entends quasiment tous les jours. Tous les jours, quand je suis en Normandie, mes compatriotes me disent « Mais où est-ce qu'on va, Président ? Qu'est-ce qu'on est en train de devenir ? Est-ce que la France est en capacité de rebondir, de se relancer, de redevenir une puissance et de redevenir un exemple pour le monde entier ? » Eh bien, cette question-là, elle est pour nous centrale. Elle doit faire l'objet d'une réflexion absolument approfondie dans les mois qui viennent. Oui, en effet, nous avons besoin, en quelque sorte, d'avoir demain une figure qui représentera notre famille politique, mais nous avons besoin aussi de refonder notre discours. Mes chers amis, regardons les choses avec un peu de lucidité. En vérité, notre République, aujourd'hui, est trop accommodante. Elle a souvent la main trop faible. Elle a souvent la main trop lâche. Elle a, en quelque sorte, la capacité de fermer les yeux en s'arrangeant ou tout du moins en s'accommodant des atteintes aux principes qui sont les nôtres. Je voudrais simplement en citer quelques-uns. Elle est, mesdames et messieurs, trop complaisante à l'égard de celles et ceux qui remettent en cause l'école de Jules Ferry. Elle est trop complaisante, mesdames et messieurs, à l'égard de celles et ceux qui cultivent le communautarisme comme terrain de jeu électoral. Elle est trop complaisante, mesdames et messieurs, à l'égard des agresseurs qui sont parfois considérés comme les victimes. Non, mesdames et messieurs, la victime, ça a bien été cette jeune aide-soignante traînée jusqu'à la mort. La victime, ça a bien été, c'est ce chauffeur du bus qui a voulu faire respecter la loi. La victime ou les victimes, ce sont aussi ceux qui, tous les jours, sont perturbés, sont tous les jours dans une difficulté quotidienne liée simplement à toutes celles et tous ceux qui vivent de trafic, qui vivent de bande. Quand vous avez les images de Grenoble, elles ne sont pas propres à Grenoble, elles existent dans toutes les villes de France. Oui, il y a des hommes et des femmes qui vivent à côté de la République. Oui, mesdames et messieurs, le sentiment profond de nos compatriotes aujourd'hui, c'est un sentiment de deux poids, deux mesures. La République est dure, ferme, à l'égard de ceux qui, globalement, n'ont rien à se reprocher. C'est le conducteur qui a un moment d'absence et qui commet un excès de vitesse. C'est la personne qui oublie de porter son masque. C'est le maire à qui on dit qu'il faut respecter la loi. J'étais jeudi avec les maires de ma communauté de communes et un des maires dit au préfet, il lui dit, mais monsieur le préfet, tous les jours, nous sommes soumis à des règles, à des procédures nouvelles. Nous avons le sentiment d'être à portée de la justice dans nos actes quotidiens et dans le même temps, vous laisser faire l'inacceptable sur le territoire national. Eh bien, ce sentiment-là profond, mesdames et messieurs, il est aujourd'hui une des graves menaces pour la cohésion de notre pays. Et voilà pourquoi, sur ces questions-là, il nous faut être en capacité de dire des choses simples, fermes, des choses qui, en quelque sorte, souvent, nous n'osons pas dire. La première, mesdames et messieurs, c'est que l'école doit être intransigeante avec toutes celles et tous ceux qui veulent remettre en cause l'organisation de son fonctionnement. La deuxième, mesdames et messieurs, c'est que nous ne pouvons pas accepter des atteintes à la laïcité dans nos services publics, dans nos cantines ou dans nos piscines. La troisième, mesdames et messieurs, c'est que face à la délinquance du quotidien, il nous faut une main dure, rigide, des sanctions lourdes, effectives, sévères et dissuasives. Je posais la question à un représentant d'un grand syndicat de police après les événements sur les Champs-Elysées, ma chère Valérie. Le hasard de l'avis fait qu'on m'a posé la question trois jours plus tard à une émission de télévision, donc j'avais exactement les chiffres en tête. Vous avez eu les coups de menton du ministre de l'Intérieur. Vous avez les déplacements du Premier ministre à chaque événement où, en quelque sorte, la question de la sécurité se pose, avec à chaque fois la même réponse. On va vous mettre quelques policiers de plus, en sachant qu'au bout du compte, rien ne se passe. Eh bien, sur les 133 personnes qui ont été gardées à vue après les événements sur les Champs-Elysées, seulement 25 ou 30 ont fait l'objet d'une réponse pénale. Les autres ont eu simplement des rappels à la loi où on leur a simplement demandé de rentrer chez elles. C'est ça, mesdames et messieurs, la situation. Ce sont des peines qui ne sont pas exécutées. Ce sont des rappels à la loi qui devraient, au contraire, faire l'objet de réelles sanctions. Quand un maire est agressé, non, mesdames et messieurs, la réponse, ce n'est pas simplement un seul rappel à la loi. Oui, mesdames et messieurs, il nous faut des centres éducatifs fermés en plus grand nombre pour faire en sorte que les mineurs, qui sont des délinquants, puissent faire l'objet d'un vrai travail de réhabilitation. Oui, mesdames et messieurs, il nous faut un système dans lequel on met en place une chaîne pénale complète et où, à chaque acte de délinquance, il y a une réponse pénale. Et si j'étais candidat à l'élection présidentielle, mesdames et messieurs, ou si j'étais président de la République, eh bien, la première chose que je ferais à cette rentrée, c'est que je mènerais un vrai travail avec l'ensemble de cette chaîne pénale, non pas à travers quelques discours avec quelques représentants syndicaux, mais avec l'ensemble des acteurs du terrain, ceux qui font un travail de prévention nécessaire, ceux qui sont à l'école, ceux qui sont aujourd'hui dans nos quartiers et qui font un travail difficile, ceux qui sont aujourd'hui en charge de l'application de la loi, c'est-à-dire nos policiers et nos gendarmes, ceux qui sont chargés de la justice, c'est-à-dire nos magistrats, et je prendrai le temps, ma chère Valérie, d'écouter toutes celles et tous ceux qui pourraient, à travers leur expérience quotidienne, bâtir une réponse complète et totale et bâtir une solution qui soit enfin crédible. A chaque élection présidentielle, à chaque moment d'alternative ou d'alternance, ces sujets-là sont évoqués. Mais il faut sortir simplement des réponses qui sont les réponses toutes faites que nous connaissons pour bâtir avec l'ensemble des acteurs une solution complète à travers, en quelque sorte, un examen clinique très précis de la situation. Non, mesdames et messieurs, il n'est pas normal qu'en matière de délinquance, la France ait des résultats nettement plus mauvais que la plupart des pays européens et notamment des pays comparables. Eh bien, face à cela, la République doit être en capacité d'agir, d'avoir une réponse ferme et une réponse solide. Je crois qu'il y a là pour nous un enjeu absolument fondamental. Nous allons connaître probablement des mois difficiles sur le champ de l'économie. Nous allons donc avoir des conséquences sociales extrêmement lourdes. Nous avons des préoccupations qui sont celles de parents qui, demain, vont avoir à affronter la rentrée scolaire qui, très clairement, n'a pas été préparée comme il aurait fallu avec un ministère qui a été trop longtemps en vacances durant le mois d'août. Et où nous, on n'a pas anticipé du tout le retour de l'épidémie. Mais au-delà de ces sujets, il y a une question profonde et sourde qui est chez chacun d'entre nous. C'est celle du retour de la République, de la fermeté de la République avec ses principes, du respect de la laïcité, du retour de l'école dans la vie quotidienne, de tous nos compatriotes sans exception. et aussi, bien entendu, de faire en sorte que la loi soit la même pour tous et qu'elle soit appliquée avec fermeté. Eh bien, mesdames et messieurs, si nos compatriotes constatent que le pouvoir central est en capacité de recréer ce ciment important qui est le respect de la loi pour tous, nous aurons gagné beaucoup dans la sérénité que nos compatriotes appellent de leur vœu. Et donc, ma chère Valérie, le message que je voudrais adresser aujourd'hui dans cette belle commune de Mency, c'est que, bien entendu, nous devons être sur le champ des libertés locales, bien entendu, nous devons être sur le champ de la relance économique, mais qu'il y a pour moi un champ plus urgent encore, peut-être que tous les autres, c'est le retour de la République et c'est le retour des valeurs auxquelles nous tenons tous et qui fondent notre communauté nationale. Je vous remercie. Merci.